Chers amis, pour son accrochage solstitial, la Galerie Les Monts Parnots rend hommage à une exposition qui eut lieu en 1921 à la Galerie Vaugelles, située dans le 8e arrondissement, consacrée aux filles, thème central dans la peinture du Mont Parnasse de l'Entre-deux-guerres. Le propriétaire de la Galerie, M. Jacques Violette, avait réuni des œuvres de Degas, de Faurin, de Lautrec, de Le Scusec, Modigliani, Picasso, Rouault, Vandonghen. Presque 100 ans après, la Galerie Les Monts Parnots reprend ce thème avec une exposition d'une vingtaine d'artistes de cette époque. Je vous propose une petite visite. Une huile de David Seyfer, peint en 1926, artiste polonais qui a peint l'une des colonnes de la brasserie La Coupole. C'est une œuvre très ancienne dans sa production. Il venait tout juste d'arriver à Paris et donc là qu'il reprend le thème de la maternité. Là, nous avons un beau dessin du peintre hongrois Nicolas Sternberg. Ici, Auguste Clerget, qui a peint ce modèle en déshabillé dans son dernier atelier de la zone, Porte des Lilas. C'était une petite cabane qu'il avait dans les fortifs. Là, on a une œuvre de 1930, toujours par le peintre Seyfer, David Seyfer. On a une matière très floutée, très peu de matière, assez tremblante. Là, nous avons par Vladimir Nedic le portrait de Solange Chassaigneau, qui était deux sœurs, qui étaient modèles pour les peintres à Montparnasse. C'est un tableau qui a été peint aux Huit rues de la Grande Chaumière, dans l'atelier du peintre Clerget. Là, nous avons un beau lavis d'encre par le peintre Ossiplubitsch, qui venait de Biélorussie. Le Skwesek, un nu de 1918 sur papier, qui a été peint à la Grande Chaumière. Et on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui ce trumeau, rien n'a changé, de la Grande Chaumière. Vous voyez le miroir derrière le modèle. Ici, par Jacques Maté, nous avons le portrait du modèle Aïcha, qui était la compagne du peintre russe Samuel Granovski. Samuel Granovski, nous le verrons tout à l'heure, qu'on surnommait le cow-boy du Montparnasse. Il était garçon de café à la Rotonde. Il se baladait toujours avec une veste en touille et un revolver. Et il venait récupérer Aïcha à la Rotonde, à cheval. Donc c'était une figure emblématique de ce Montparnasse. Ici, nous avons un autre dessin du peintre Nicolas Sternberg. Et là, par Pierre Dubreuil. Alors, Pierre Dubreuil, comme Clerget et Seyfer, faisait partie des 27 peintres qui ont peint, en 1927, l'une des colonnes de la Brasserie de la Coupole. Parabelle Bertram, tableau de 1930, cette jeune fille au chapeau. Pierre Dubreuil, une aquarelle, ce nu allongé. Samuel Granovski, cette sanguine. Donc Samuel Granovski, c'est le cow-boy du Montparnasse, celui dont nous avons évoqué le nom tout à l'heure. Jules Paskin, c'est un très beau dessin de 1920, une scène de maison close. Mika Okono, le peintre japonais. Ed Kouakowska, c'était une peintre polonaise. Et Konstantin Terekowicz, cette danseuse. Par Henri de Barroquiez, qui était un peintre très mystique, assez étrange. On a cette huile, ce portrait de femme aux bustes nus des années 30. Ici, reprenons un thème cher à Montparnasse, le thème du cirque, la visite des clowns par Alexandre Pinault. Alexandre Pinault avait exposé à la Brasserie Courbet avec le scuizet, clergé, Jules-Émile Zing, entre autres, et Mika Okono. Et là, nous avons des paysages de Cônes-sur-Loire par David Seyfer, cette barque par aussi Ploubich, et ce tableau expressionniste de campagne par le peintre Zygmunt Schreter. Pour finir, nous avons ici une œuvre, ce nus, de Maurice Loutreuil, qui est un tableau rare et exceptionnel. Parce que ce peintre est mort à l'âge de 39 ans, très jeune, donc il a laissé très peu de toiles. C'était un peintre insoumis, maudit, qui a eu une vie chaotique et terrible. Et je souhaitais depuis longtemps le mettre en rapport avec les œuvres de Le Sqoizet, car je trouvais qu'ils étaient frères jumeaux d'esprit et en art. Une peinture expressionniste forte, incorruptible, en quête d'absolu. Ils ont exposé ensemble, dans les mêmes galeries, et notamment à l'exposition des peintres au café, au Café du Parnasse. L'Outreuil et Le Sqoizet, deux destins croisés, on pourrait les qualifier d'anarchistes spirituels. Donc j'ai ici une lettre qu'il a écrite à son frère, adressée à son frère, et qui illustre bien le personnage. Pour réussir, je dois vivre dangereusement, et de toutes les manières. Je ne dois craindre ni maladie, ni accident, et faire rendre au moment présent tout ce qu'il peut rendre. C'est ainsi que je vis, seulement de pain et de quelques légumes, oignons, poireaux, salades, que je dépense pour plus de 100 francs de couleurs par mois, et que je me passe de lait, beurre, fromage, linge blanc, matelas, café, tabac, coiffeur, etc., et de femmes. Tout cela pour couvrir, à grand peine, avec mille difficultés, dépenses d'attention, de réflexion, de volonté, d'audace, des carrés de toile, dont plus des trois quarts me resteront pour compte, et dont le reste me demandera encore beaucoup de soins et de tracas et démarches, d'insuccès, de déboires pour les placer, et dont enfin, une ou deux seulement, trouveront enfin acquéreurs, à des prix d'ailleurs très bas, et écornés par les frais de présentation. Voilà succinctement, quelle est notre vie de forçat, et nous n'en voudrions pas d'une autre, tellement toutes les autres formes actuelles de vie nous semblent fourvoyées dans l'erreur. Aussi, je serai très heureux de vous accueillir pour cet accrochage de groupe, qui se déroulera jusqu'à début mars 2018, à la Galerie Les Montparnon. Vous pouvez rester en contact avec l'actualité de la Galerie, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en commentant ou en likant les vidéos, en vous abonnant à notre compte Twitter ou Facebook, ou simplement en allant sur notre site galerielesmontparnon.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada